Nous avons constaté que le gouvernement du Sénégal attribue des fréquences à tous deux bras sans se soucier de l'utilisation de ces fréquences. Nous avons constaté que ce soit dans le sud du pays, dans le nord, dans le centre, que des radios dites communautaires, ces radios-là évidemment sont utilisées des fois pour des querelles politicières. Donc ça veut dire que nous sommes assis sur une poudrière. Nous soupçonnons nos autorités de ne pas se soucier d'une presse professionnelle encore moins responsable. Ils veulent une presse simplement qu'ils peuvent manipuler. Nous invitons les autorités de ces pays à réunir les conditions pour que le code ne soit voté. Il y a la question de la maison de la presse. La maison de la presse dans tous les pays du monde est gérée par les associations de presse. Au Sénégal, cette maison de la presse est en train d'être gérée par des politiciens. Et nous ne l'avons pas accepté. C'est pourquoi d'ailleurs la CAP qui réunit toutes ces associations que je viens de citer a boycotté la remise symbolique des clés, n'est-ce pas, de la maison de la presse. Le 3 mai prochain, c'est la liberté internationale de la liberté de presse. Nous allons marcher, nous allons organiser une marche pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents de la politique, il n'y a même pas de politique, il y a absence totale de politique des médias au Sénégal. Et cela est inacceptable.